... Rassemblons-nous devant Dédicaces contre le cancer, présenté par la Ligue contre le cancer. Maryse Wolinski est écrivain et journaliste. Elle nous révèle comment son besoin de rester ancrée dans le quotidien l'a aidée à vaincre son cancer du sang. J'avais une ordonnance depuis à peu près 6 mois, et je décide d'y aller. Et là, résultat positif, donc carcinome. Et je me souviens que j'ai dit, carcinome, donc c'est pas un cancer. Alors carcinome, ça veut dire cancer. Ce qui a été extrêmement important pour moi, c'est que j'ai continué à travailler, et j'ai continué surtout mes cours de gymnastique, et d'autre part, ma vie sociale. Je pense que quand on a un cancer, il ne faut pas se mettre à côté de la vie. En ce qui me concerne, c'était une vraie prise de conscience. Par exemple, si vous voulez, au premier de l'an, moi, quand on me disait tous mes voeux de santé et tout ça, ça me faisait un peu sourire. Là, je me dis, j'aimerais bien qu'on me souhaite une bonne santé. Rester active pour rester dans la vie. C'était Dédicaces contre le cancer, présenté par la Ligue contre le cancer.